C.D.A. aux limitations de mandat, et Mohamed Bazo Omfiboum, publié le 15 octobre 2022 par Miadjo l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté, Jean-Jacques Rousseau, les auteurs de coups d'État ont toujours une justification, quittons le Mali pour la Guinée, le Burkina Faso, tentative de coups d'État il n'y a pas longtemps en Guinée-Bissau, est-ce que vous aussi êtes déterminé dans votre opposition à ces coups d'État, à vous opposer également au changement constitutionnel ? Telle est la question franche qui a été posée à Mohamed Bazo Omfiboum, président du Niger sur Emedia. Sans se débiner, l'homme répond, vous savez quel a été le problème du président Issoufou avec le président Alpha Condé, c'est qu'il a voulu céder le pouvoir. Nous sommes contre le troisième mandat, et nous sommes en train de changer le protocole de la CDA au relatif à la démocratie, à la bonne gouvernance et aux élections pour que nous prévoyions des dispositions qui, justement, font des changements constitutionnels pour envisager des mandats supplémentaires induits comme étant une entreprise de subversion sur les institutions, exactement comme un coup d'État. S'il venait à l'esprit au président de faire un autre mandat, il tombera certainement sous le coup des nouvelles dispositions que nous allons mettre dans le prochain protocole et ça vaudra pour moi aussi ou pour quiconque. Voilà des propos qui rebattent les cartes dans les pays déjà abonnés qui doit donner à réfléchir dans les futurs pays dont les présidents nourrissent l'ambition de faire comme d'autres pour prolonger la jouissance de ce poste au accent circonflexe combien il y a le 12 et 6, grisant. Maintenant, reste à déterminer ce que Bazohom met dans le prochain protocole, car, on a encore souvenance qu'il y a sept ans à Accra, les présidents gambiens et togolais étaient ceux qui avaient voté en touche le projet de réforme de ce protocole. Il est vrai que du temps a passé, mais un temps qui a permis à Forgnasingbe d'amorcer le virage du troisième puis du quatrième mandat d'une part, et à Alassane Ouétara d'embrayer le troisième. Des bruits courts que Macky sale aussi en rêve, l'homme ne faisant rien pour réteindre les informations insistantes allant dans ce sens. Mais que se passera-t-il au cas où, comme en 2015 à Accra, un président, pour ses intérêts égoïstes mêlés à de la boulimie du pouvoir, venait à poser un droit de veto contre ce projet de réforme ? Le risque que l'espace CDAO redevienne un champ de coup d'État permanent serait alors très grand. Et alors, les futurs putistes pourraient brandir le refus d'adoption du protocole réformé comme un argument qui sera très difficile à condamner qui justifierait leurs actes. Et il prendrait plaisir à rappeler les propos du président Bassohomme pour qui les mandats supplémentaires indus sont considérés comme étant une entreprise de subversion sur les institutions, exactement comme un coup d'État. La CDAO réussira-t-elle son renouveau ? Surmontera-t-elle l'égoïsme de certains pour s'affirmer et reprendre la main dans un espace où de plus en plus, l'accès au pouvoir par la violence est de moins en moins mal perçu par les populations qui assistent aux violations de leur constitution sans possibilité de l'ouvrir pour s'indigner ? Déjà en juillet prochain, un sommet de l'institution se profile, et de la célérité à faire adopter la réforme avant toute future élection présidentielle dans l'espace, dépendra le retour progressif de la confiance entre gouvernants et gouvernés. Gotson Ketomenian Liberté Togo